Et nous sommes repartis donc au lieu de dépenser 1050 dollars pour faire un personnage parce que je me suis dit que Zeus en fait il n'a pas besoin d'être refait car mécanique, truc d'intellu, arme lourde et modifications d'armes c'est ce qu'on veut. C'est les 4 choses qu'on veut, à la limite il y a, je sais plus à chaque fois j'oublie tout le temps, c'est la science étrange qu'il nous faudrait mais on a déjà 4 compétences, donc 4 compétences ça suffit et voilà il faut payer 1050 dollars donc c'est beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Je me suis dit pourquoi pas utiliser un soldat qu'on a récupéré, le soldat Jody Bell qu'on avait rencontré et maintenant qui nous a rejoints et du coup elle était bas niveau et vu que nous nous sommes au niveau en fait elle s'ajuste du coup, elle devient, je crois qu'elle est le même niveau que le personnage principal. Ah tiens ils ont des noms aussi, médecin de combat, cambrioleur, ok, modificateur, gardien de la loi, et pilote. Donc du coup je me suis dit attribu on va lui mettre beaucoup d'intelligence, parce qu'elle avait déjà des bonnes stats et tout ça, et on va lui mettre que du crochetage. Donc du coup j'arrive au niveau 8, donc on va la prendre quand on a besoin en fait de crocheter tout simplement. Et en avantage elle a ça, donc faut qu'on lui prenne la pet aussi, parce qu'elle a les animaux. Donc ouais, du coup on la prend avec nous, pour aller crocheter en fait ce qu'il nous reste, et on va peut-être un peu aussi avancer avec elle et voir comment ça se débrouille. Donc c'est un sniper aussi, par contre faut que je regarde les munitions. Il y a le lance-flammes, ça c'est quoi, c'est des clous, des pointes, munitions, des pointes. Ça commence à descendre notre taux de ferraille, mais encore une fois j'ai envie d'attendre en fait si on peut pas récupérer encore plus de niveaux pour modification d'armes. Comme ça quand on va démonter en fait on aura plein de ferraille, parce qu'on a énormément de choses en fait à démonter. On a toutes ces armes, et à chaque fois ça peut donner énormément de ferraille. Donc ouais. Ok, on va lui mettre un pet. Alors. On a Billie Jean, on pourrait prendre Billie Jean. Juste un chien. Major Tom 4. Juste un chien. Ça fait quoi le chien? Vitesse de combat. Il a 323. Par contre le cochon, je crois qu'on va le virer. On va le virer le cochon, s'il sert pas à grand chose. Très bien. Et on va prendre Billie Jean. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Oh Tom Red. Attends, tu veux voir toi? Qui fera un truc pareil. Non, non. Quelques psychos ont tombé dans notre groupe et nous a pris. Nous avons tous vécu avec des bombes en dessous. Ces lunettes rires nous ont rires quand ils nous ont dit comment les bombes ont travaillé et nous a laissé. Mes amis, ils ne le croient pas. Il y avait des parts partout. Là on a un regard de psychopathe, mais elle ne semble pas souffrir de traumatismes, il joue clairement un jeu. Où est votre femme ? Je ne suis pas sûr, parce que nous savons que si nous sommes trop près de l'autre, nous devons être tournés dans des bâtiments. Je m'en perds beaucoup. Attends, il y a un trigger spécial. Tu devrais désarmer les deux bombes en même temps, ou elles vont exploser. Même si nous sommes trop près. S'il vous plaît, envoyez les gens à ma femme pour que vous les désarmer en même temps. Quoi ? Perception Caps, vous avez réussi à jeter un oeil à la bombe avant qu'il ne recule. La bombe, ça va être composé de tubes en papier peint en rouge et relié à une radio portative par une simple ficelle. Donc c'est quoi ? C'est pas une bombe du coup. Attends, il y a un trigger spécial. Tu devrais désarmer les deux bombes en même temps, et elles vont exploser. Même si nous sommes trop près. S'il vous plaît, envoyez les gens à ma femme pour que vous les désarmer en même temps. Donc c'est quoi, il y a une radio en fait, et le mec il est écouté, c'est ça ce qui se passe ? Merci rangers, nous pensions que nous étions morts pour sûr. Ah oui, il y a l'appartement aussi, il faudrait qu'on finisse, ça a l'air radioactif. Non, du coup sinon ça ne nous a pas donné de quête. Ça ne nous a pas donné de quête, voyons. Vas-y, redis-moi où est ta femme, espèce de fou. Oui, oui votre femme. L'entrée principale. C'est quoi l'entrée principale là ? Ça c'est le centre-ville. Donc c'est pas là. Donc là. On passe pas pour des cons, aller à droite, aller à gauche. Soldat. Ok, on va pas parler. Non mais il se fout de ma gueule l'entrée principale. Ah là là là, ok. Ils ont des bonnes armes j'ai l'impression. C'est ici, s'il vous plaît, aidez-moi ! Oh mon Dieu, rangers ! J'ai pensé que j'étais morte. J'ai peur et j'ai besoin de l'aide. Ces psychopâtes mettent des bombes à nous. Quand nous sommes près de l'autre, ils vont exploser. Ah là là putain. Où est votre mari ? Oh là, vous fatiguez les deux ! Qui a pu faire une chose pareille ? Qui a pu faire une chose pareille ? Qui a pu faire une chose pareille ? Cette femme joue la comédie et pas très bien. Elle a pas l'air plus secouée que ça. Examinez la bombe. D'approchez sans enfier les jambes. Ok. Alors, bref coup d'oeil sur la bombe. Il suffit de convaincre qu'il ne s'agit que peu d'adhésif et de peinture rouge. S'il y avait vraiment des exclusifs dedans, ça ne serait pas des petites ficelles qui pourra les déclencher. On va voir ce qu'on peut faire. Donc... Donc tu veux que j'envoie des gens en même temps ? Genre ça, comme ça ? Hey Thunder ! Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est bien une arnaque. Je pensais aussi que c'était pour nous... Pour nous séparer. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Ouh, empoisonnement avec ça. Avec le chien. Ok, let's do it ! Très bien. C'est con parce qu'il aurait pu... Il aurait pu attaquer Thunder en fait. Alors, il nous a balancé quoi ? Un robot. Ah moi je suis mort déjà. Et on a ça. Voilà. Donc ça c'est à nous. Hey ils ont quand même 1400 de vies. Et lui il a combien ? Ah 1400 aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Les occupants de Colorado sont sous notre protection. Bah mais d'accord. Voilà. 14% On va se mettre derrière la tourelle. Très bien. Vous faites un peu chier en fait. Je vais être honnête. Vous me faites un tout petit peu chier. La distance à la brûlure. Ça marche. Ils ont 15 quand même d'armure. Pas de la merde. Voilà. Très bien. C'est bon. Alors elle a le marquage. J'applique marque. Réduit les skiffes. Désémis les 15%. Si les marques reçoivent également 50% de dégâts de frappe chirurgicale. Frappe chirurgicale c'est ça. Très bien. Quelle brûlure. Quelle brûlure. Qu'est-ce que j'ai vu ? Hom. Honnêtement. Bon ça va. Il fait mal. Lui elle elle a une arme Oh putain ils font mal Elle a une arme électrique Très bien Très bien c'est qui ça Elle a pris bien cher parce qu'avec le feu et le poison ça va c'est cool Donc on a une équipe entière ici Right guys 354 très bien Joli tir Très bien Alors le marshal du coup il a perdu tous ses points Parce qu'elle est tour 10 saloperie Est ce qu'on pourrait le soigner On pourrait Elle est en train de brûler Oh pardon pour le son J'avais oublié J'étais en train de faire un rendu désolé Désolé pour le ding ding Ouh il y a eu des bons critiques ça C'est cool Ok Ce c'est joli 86 C'est pas mal C'est pas mal C'est quoi ça C'est quoi ça Oh Il rappelle un robot Tu peux pas Tu aurais pas pu te taper sur le mec Très bien Très bien Tu veux me dire ce que tu viens de faire le soldat machin là ? T'as rien fait ? Genre t'es en overwatch là On est d'accord t'es en... Alors PA4 On va prendre celui là Très bien On va attendre Je dirais d'abord de tuer elle Je dirais d'abord de tuer elle Non mais endommagée Très bien J'aurais du lui mettre le... J'aurais du lui mettre le... Le saignement en fait Ah j'ai touché qui non j'ai touché qu'elle enfin je crois il devrait résister là on a un lance-flamme ça aussi il y a 6 ap 47 51 ok très bien putain de merde il en a combien quoi ils sont pleins de robots quoi ah elle est morte yes très bien bon déjà elle est morte avec le feu et poison là jeudi oh 427 pourquoi on a eu ah oui vecteur de chef très bien on a eu mêlée et distance c'est bien c'est bien il faut qu'on fasse ça plus souvent aussi il faut vraiment que j'y pense en fait vraiment vraiment que j'y pense donc on a un robot là qu'on a piraté et on innove en reste là magnifique magnifique Donc c'est pas très grave. On a détruit celui-là qui était derrière. Très bien. Bien. Bien joué les mecs. Ah c'est bon. Alors. Alors on a eu la matraque électrique. Arme contendante. Mêlée. Et c'est bien contre les robots et les véhicules. C'est bien ça. Après il a une armure technique, tactique apparemment. Ordre de raid. Ok. C'est bien comme arme. Un décapeur, un slam, arme lourde niveau 5. Il devient extrêmement chaud. Les squelettes qu'il laisse derrière lui sont parfaitement luisants. Donc ça, ça a l'air bien bien bien. Un slam de niveau 13. Ça j'aime bien. Et après on a une armure encore tactique. Alors. Alors. On récupère un sol sec. L'herbe des herbes sans se propager. Rêve de sang. Apprenez aux herbes de rester dans leur propre jardin. Montrez-leur. Quel était à leur place des présents pourries pendant toutes ces années. D'accord. Alors. Lance-l'âme. Lance-l'âme. Je crois pas que... Ouais. Ils peuvent pas. Toi, ta modification d'arme. On peut l'augmenter encore. On va attendre. Parce que mécanique et intello, on va peut-être en avoir besoin. Là, il nous faudrait arme niveau 5 pour elle. Ou alors, on peut passer arme niveau 5 directement pour lui. Mais bon. Juste pour pouvoir équiper un lance-flamme, c'est pas trop trop... C'est honnêtement pas trop utile. Non. C'est pas vraiment... Pardon. Mais bon. On va aller se soigner. Bienvenue, Team November. En tout cas, merci les mecs. Vous nous avez bien aidé. Ah, il nous faut des missions. C'est encore du 7.62, c'est ça ? Oh la la la. Qu'est-ce que vous avez besoin, Rangers ? Bien sûr. Tenez un sceau. C'est marrant des fois, des trucs comme ça un peu... Bon c'est pas aléatoire aléatoire mais... Mais euh... C'était vraiment pas prévu du tout quoi. Et puis on a récupéré... Ah oui, on va aller au... A la voiture. Et puis on a récupéré des... Des superbes armes. Est-ce qu'on avait regardé le véhicule ? Je m'en rappelle plus. Euh... Ouais, on avait rien de nouveau. Ouais, on a rien de nouveau. Ok. Alors, avant de partir... Rattribut. Je crois qu'elle, on va lui mettre conscience au maximum. Précision et surtout bonus de dégâts à distance. Après, euh... Charmeur d'animal c'est pas mal. Mais... Je dirais pas non pour la survie en fait. C'est surtout le niveau... 6. Qui va être bien. Moi je veux ça surtout. Dégâts animaux et mutants. Ça peut aider. J'ai vu ça aussi. Si votre animal de famille tombe à 25% de constitution. C'est vrai que... Il tombe assez souvent maintenant. Enfin... Il descend en dessous des 25% Puisque bon... Les combats deviennent de plus en plus... Balèze et tout ça. Et j'avoue que là on gagne en fait quand même... 50% de probabilité de coup critique et 2 PA. C'est pas si mal que ça en fait. Ah... Mais bon. Je sais pas si le marquage est vraiment utile. Pour le moment on a pas vraiment... Voilà. Lui on va attendre. Un peu d'intelligence. Ou de la coordination. Ouais on va mettre de la coordination parce qu'il peut pas vraiment bouger en fait. Et ça la compétence on va pas... On va pas toucher pour le moment. Alors... Plutôt pour le 5. On va mettre de l'intelligence. Euh... Ça va être le lèche-cul. Qu'on va mettre. Elle sera un crochetage comme j'ai dit. C'est bon. On est bon. Carte du mail. Ah je crois que le chien était pas full vie. Ça c'est pas très grave. Non ça va. Non. Allez c'est parti. Ferme ta bouche. Putain c'est reparti. Ah ça dure un moment hein cette mission. Et là faut pas acheter ou vendre parce qu'on a pas Lucie avec nous. Ennemis repérés. Des robots observant un autre robot en train de réparer l'un de leurs confrères. Ils sont absorbés par... Ok qu'est-ce qu'on fait. Prendre par surprise. Éviter. Chantionner si ça peut attaquer. Prendre par surprise. Vas-y je vais voir. Robots repèrent. Il est temps d'attaquer. Enfin vous allez être sur le flanc sans que les robots vous repèrent en fait. C'était ça la phrase entière. C'est pas qu'ils nous ont repérés. Alors vous pouvez voir un peu la gueule que ça a les robots. Ah ! Ah oui ! D'accord. Donc on peut pas se sauvegarder. Ah la bache. La boite elle doit être par là dans le coin. Atomique. Je sais pas si ça va bien se passer là en fait. Là on va devoir sortir les armes. Euh... Ouais bah on a... Ouais bah voilà. Bah c'est tout. Ouais bah c'est tout. C'est bien. Après si on peut pirater ça serait cool. Ah! Ouais bah on va quand même. C'est un cap. Et bien sûr... C'est ça. C'est tout. Et bien sûr... C'est tout. Allez c'est parti, je sens que c'est une erreur mais bon. Ok il part, ok pas mal, 86. Très bien, ça marche sur les robots, je vais attendre que lui arrive en fait, pour le pirater je crois. Très bien. Très bien. J'aurais dû lui mettre l'arme électrique, j'ai été con, j'ai été vraiment con. J'ai pas vraiment réfléchi. J'ai fait chier ça la fait bouger. Ok très bien. Bien. Wow tout ce qu'il y a. Ok l'autre a pas bougé lui. Est-ce qu'on peut les écraser les petits ? On peut. Un, deux, trois. Allez, ciao ! Voilà. Ok. Ok, on va laisser venir le gros et on va essayer de le pirater. Par contre toi, toi t'es pas mort toi. Très bien. Très bien. On peut faire un commandant en fait super agressif ou un commandant défense. Moi j'ai choisi un commandant du coup soin et ça marche super bien. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire aussi un commandant super vénère. Un commandant sniper ça peut être pas mal. Un truc qui fait mal. Ou alors un commandant mêlé qui peut tuer les gens en fait du coup. Et du coup tout le monde gagnerait des buffs en fait. Mais ouais, nous on a opté comme j'ai dit pour un commandant. Commandant. Je vais y arriver hein, je vais y arriver. Support, support soin. Et c'est des bombardiers là. Je sais pas si de quel niveau il est, faut qu'il s'approche en fait. Pour qu'on sache. Lors de portée. Pas mal. Voilà, 320. Oh parfait. Parfait. Alors vas-y, fais moi rêver. Merde. Truc d'un Tello niveau 8. Bon bah d'accord. Faut pas l'écraser lui hein. On est d'accord. Faut pas l'écraser. Baisse un peu la tête Zeus. Alors est-ce que ça va nous donner un buff ou pas ? Si on tue. Très bien. Très très bien. C'est pas dans 3 tours. 2 tours restant. J'espère que l'autre truc il va venir par contre. Ok. Que les animaux qui viennent. Ok. J'ai peur que les animaux se fassent défoncer en fait. Donc on va devoir avancer. Fais moi rêver. Ah peut-être qu'on est hors de portée du coup ça me dit pas. Merde. Bon c'est pas grave. Fury. On va la mettre là Fury. Alors qu'est-ce que tu fais toi ? Me dis pas que tu vas exploser ou je sais pas quoi. Sauteur. Je pense qu'il va s'approcher et sauter sur nous. Bon bah. Oh. T'as un peu peur parce que c'est atomique. Ça va. Oh. J'ai pas envie qu'ils crèvent. Les animaux en plus sont bien. Sinon il faudrait faire revenir et tout. Aller en chercher et tout. Et se tomber. Ça. Ça. Merde. J'ai pas vu ce que c'était le truc. Bon bah du coup ça s'est bien passé honnêtement. Pièce de machinerie pour un réacteur nucléaire. Ok. Ça s'est bien passé. Fais voir les munitions. Ok. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Comme. Gagne pain. Oh. Y'a un butin là. Oh des chiots. Ah. Ah. J'ai presque Ampris. C'est bon. Merde. Notre aussi s'est pris brûlure. Oui. Ah putain. Ici il a fait le tour. Oh, ah oui, le robot il a pris cher. Du coup, attends, non, c'est là. Enfin, le robot, la voiture. Euh, oui. Terre et Est. Non, mais ça va, je suis content. C'est bien passé, l'embusquette s'est bien passé. Le combat s'est bien passé. On a fait des petites découvertes et tout. Alors, on va faire le tour parce que je ne me rappelle plus. Où est-ce qu'il y a des trucs à ouvrir ? Crochetage, niveau 7. Objet clé de mission, parfum. Très bien. Tête de cadavre. Ok, ça. J'espère qu'il ne faut pas crochetage 9 ou 8. Livre de connaissances. On a quoi ? Révoler à niveau 9. Je crois que j'ai mieux. De toute façon, ce sera pour l'autre. Mais je pense avoir mieux. Personne n'a monté de niveau ? Ou si ? Crochetage. Non, personne n'a. Ah, non ! Non, attends, là, il y avait des trucs. Très bien. T'es qui, toi ? Un lance-roquette low, 50-76. C'est pas mal, ça. Au départ, c'était une requête au coup unique. Mais des gens ont modifié ces armes pour qu'elles soient réutilisables. Portée 21, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, je pense, j'imagine qu'il faudrait quelqu'un qui parle sa langue. Ça me paraît très logique. Révolver en chelure. C'est un révolver d'énergie. Révolver, jeu de mots, plus givré, combattre cette arme à la marre. 51,62, putain. 245 dollars. Chaud. On est à 1500 encore. On est remonté à 1500. Ça sent le piège, là, non ? Ça sentait un peu le piège. Ça, c'est bon. Où est-ce qu'il nous reste à faire ? Là, il n'y avait rien. Non, là, c'est le test. J'espère qu'il ne nous faudra pas le grippin. Crochotage 8. Oh, parfait, c'est ça. Là, par contre, ça risque d'être chaud. Parce que c'est une porte blindée. Ah oui, il y a quelqu'un derrière. Bonjour. Wow, stop. Où est-ce que tu viens de venir ? Tu ne peux pas venir ici. Ok, c'est ça. Mais je ne vois pas que tu rentres. Qu'est-ce que tu faisais dans les warrens, mec ? Une autre entrée, hein ? Pfff, ce n'est pas surprise. Avec tout ce qui est tombé là-bas, je pense qu'il y a quelques passagers qui se trouvent à la surface. Ecoute, je suis déjà en trouble pour laisser un visiteur non invité dans le bazaar. Un pote explodé m'a fait passer à moi, mec. Je ne te fous pas. La dernière chose que je veux, c'est pour un patron de passer à travers les warrens, seulement pour se faire bâtiment. Donc, maintenant. Ok. Pas avec eux, on s'est à se défendre. On s'en doit essayer d'une bande de tueurs déguisant en clowns. Et je ne sais pas si lui... Bah lui, il n'a pas l'air d'être un clown, donc bon. Tu dis clowns ? F*** ! Donc je ne vais pas se faire bâtiment. C'est bon. On a entendu la rire et le gilet qui vient de les warrens. Et les gens continuent à disparaître. Notre boss Flab va se dire à ce sujet. Vous pouvez le trouver à l'aise. Ok, merci. Allez à l'aise et parle à Flab. Il va faire ça dure votre temps. F*** ! T'as l'air sympa, toi. T'as l'air sympa. T'as l'air sympa. Hey, 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 welcome to the house of DJ R.I.P. I take it you're here for the giveaway contest. Pas vraiment. Oui. Non, quel concours ? Ha, good one. Everyone knows the DJ R.I.P. show giveaway contest. Rules are the same as always. Just answer one simple question. Get the answer right, you get something awesome. Get it wrong, you still get something awesome. Just slightly less awesome, ha, awesome. So, are you here for the contest or not ? Oui. All right, all right, all right. We're live in 3, 2... All right, everybody ! It's time for another round of DJ R.I.P. Believe it or not ! We have some new faces for you today. Hey, introduce yourself to our audience. The Rangers of Colorado ! Get ready for the question ! But first, a quick shout out to today's sponsor ! The fabulous Chick Flicks Theatre ! Come see their show ! Come here ! They believe satisfied ! Now, your question ! In the year 1984... Oh my god... Giant Marshmallow Man attacked the city of New York ! Believe it or not ! J'y crois ! A true believer, folks ! And you may remember seeing that Giant Marshmallow Man in the movies ! But thankfully, the Giant Marshmallow Man was never real ! Still, we won't let a true believer go unrewarded ! Right, listeners ? Here's a little something for you ! And for our listeners, this next one is dedicated to all you fellow believers out there ! Que peut me dire cet endroit ? Qu'est-ce qu'on fait ? On recharge ou pas ? Pour voir s'il y a des meilleurs... Une meilleure récompense... I don't know man, bad stuff ! Oula ! Attends, qu'est-ce que tu me charges là ? Je suis un peu curieux, quand même ! Non, on est bon. Je suis un peu curieux, quand même ! Est-ce que c'est... C'est tout le temps les mêmes... ...questions ou pas ? J'y crois pas ! Correct ! The Giant Marshmallow Man was fictional, folks ! No matter how many times he pops from the movies into my nightmares ! Anyway, here is your reward, fine, folks ! And for our listeners, this one is for all you sinners out there ! Ok ! Bon bah la prochaine fois, on répond pas comme une merde, parce que bon, oui, un Marshmallow... Oui, donc, un truc géant Marshmallow Man... Ouais, non, j'aurais dit non, normalement, mais bon, ils sont tellement fous ! Eh bien, c'était un endroit cool, un endroit où on a récupéré, ok ! Alors, science étrange, utilitaire, s'appareil portable permet une forte poussée d'énergie sonore affaiblit temporairement les sens hostiles organiques. Appareil portable qui émet une forte poussée d'énergie sonore affaiblit temporairement les sens hostiles organiques. Ah, ça applique étourdissement, d'accord ! Tu vas me dire... Ah, c'est une arme ? Ah, ouais ! C'est une arme qui applique étourdissement. Ah, c'est sympa, ça ! Mais ça fait pas de dégâts, rien du tout. Mais, euh, étourdissement, c'est bien, hein, c'est moins 20... C'est moins 20 AP. Par contre, c'est 6 PA, quoi. Bon, la personne avec science étrange, de toute façon. Quoi ? Ah, attends ! Ah, d'accord ! Donc, c'est un ajout, en fait. Et ça va nous donner l'habilité d'émetteur Sonic, c'est ça ? Elle a un point d'action en moins, du coup. Ouais, j'ai envie de tester, moi. Euh, comment on pourrait tester ? Bah, comme ça. Faut qu'il y ait 6 sciences... Ah oui, non, mais d'accord ! Il faut la science pour l'utiliser, du coup. Ouais, c'est en combat ou en exploration. D'accord, 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 ça marche. Ouais, ça va, c'est cool. Et on a gagné, euh, 400, on est à 2000, maintenant, c'est bien. Ok, il y a encore des cochons... Une plaine. Ne pas aller près des cochons, les petits piggies sont amoureux, mais ils vont m'en foutre si ils se sont effrayés. Oh, je ne vous en fasse pas. Il n'y a rien de plus que des fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas eu de ceux-là, dans les Warrens. Ha 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 ! Vous pouvez trouver du parfum pour y en buber un chiffon, placer sur votre nez, vous sentirez plein de nœud de porte, ça vous intéresse ? Oh... Ouais... Vous pouvez blâmer les piggies, vous êtes un sauveur ! Oui, absolument, je vais prendre ça de vos mains. C'est difficile, c'est pour les robots, ça. Ça marche. Donc, c'est bien l'armée des monstres, en fait. Bon, ils ont l'air sympas. Attends, t'es en train de nous suivre, toi ? Le mec est en train de nous suivre. Je crois qu'il y avait un mec exactement pareil dans... dans le deuxième jeu. Attends, là, ça va où ? Intéros du Blizzard. Je crois qu'il y avait un mec qui faisait exactement la même chose. Non, 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 non. Ok. Alors, du coup, on va continuer à chercher, voir si j'ai tout ouvert. Tout vert. Attends. Euh... Ouais. Je pense qu'on a tout. Euh... Là, on a fait... Bon, on va essayer d'ouvrir la porte. On va voir si ça marche pas, on fait autre chose. Ouais. Si ça marche pas, on fait autre chose. Euh... Mais du coup, on peut... Bah, je crois qu'on est arrivé au point où on peut aller au bizarre, en fait. Ah, et si la dernière clé, ça serait lui. Le doyen. Alors... Le 1, le 2, le 3. Il se shootait comme un Toxicoman. Ah, piquez dans votre cabane. Il vous défoncez le crâne. Ah. Se shootait comme un Toxicoman. Ah ! Ça a réussi. Putain, ça m'a fait peur, le bruit était fort. Non mais attends, il y a du monde là. Et la tête est rouge. Notre espionné, El Gran Gern, Brings word of villages from the desert, Who come in service of corruption. We call upon El Payaso Rojo. Quatre o'gin Ève для вас. Ha, Sherry, Ha, ha, ha. Attend, ils ont tous des cochons qui vont exploser. Ha, ha, ha. Non mais mec. Mais tu dis quoi toi. Casse toi. Il va te faire défoncer la gueule en plus. On peut pas aller combattre. Si on le ramenait au village à l'extérieur. si on le ramenait à l'extérieur voir si on peut le ramener à l'extérieur alors alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader dans le bazar comme j'ai dit et on va non j'ai dû faire une pause entre temps donc si je répète désolé on va se balader dans le bazar on va voir si quelqu'un a perdu un homme il est là ou pas il est là si quelqu'un a perdu un homme et voilà et on va voir attention aux mines ok on est bon très bien ok donc on va aller là on va voir si si il y a quelque chose déjà après ce qui est bien c'est qu'on pourrait passer avec le avec le pass on pourrait aller là il est où le mec il est là vous avez pas perdu un mec qui parle une langue inconnue une langue inconnue toute question alors je vais essayer d'apprendre plus d'autres réponses parler d'autre chose non y'a pas je 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 sais pas ? Vive à Darmanati. Et après on retourne au terrier et on passe par le terrier parce qu'il y a plein de trucs à faire par le terrier. Ça a l'air un peu plus difficile, un peu plus compliqué mais c'est fun à combattre. Et le mec est toujours là quoi, c'est ouf. C'est nouveau ça ou quoi ? Wow cool ! Putain ! C'est nouveau ces trucs là ou c'est moi qui suis juste... genre aveugle ? Vas-y, fais voir le pass un peu comment ça fonctionne. Oui, oui, oui. Nous sommes, nous sommes des rangers. C'est passé, nous sommes tombés sur les bandiers bien en clown par loin d'ici. Oh putain ! C'est vrai ? C'est pas de merde ! Mais ne t'inquiète pas. Le Monster Army peut vous sauver. Tout ce que vous avez besoin c'est un pass un pass. Et vous ? Je devrais probablement demander comment vous avez obtenu ça. Mais honnêtement, je n'en ai vraiment pas. Ils ne me payent pas assez. Je te dis, si vous avez un pass, c'est assez bon pour moi. Ok. Ok. Ok, fais voir un peu. Ah c'est quoi ? C'est euh... C'est des magasins et tout à l'intérieur ? Je vais voir. Simon le Yeti. Mission terminée. Le Dior Guard m'a informé que vous êtes venu. Vous êtes bienvenue dans toutes les délicaties et plaisir que le bazaar a en haut. Ils ont besoin d'explorer l'intérieur. Découvrir les clans de Malfrad et les lycées en clown. C'est vraiment ? Vous êtes vestiés comme clowns, vous dites ? Ça semble comme les Pallasos. Mais il n'y a pas de raison que ces focs loués sont là-bas. Euh... Je suggère que vous parlez à Flav de ceci. Vous le trouverez à l'avant, sur les stairs. Nous avons toutes les types. Toutes les types, bien sûr. Pichitalli envoie des armes à un peu de pilgrim. Gwyn Taubert est votre femme. Dans la région centrale, vous trouverez le plus haut. Enjoyz votre visite. Ah, vous êtes tous timbrés en fait. Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi je suis surpris. Il y a des écrits que je ne reconnais pas. Vraiment plus, Stéphaneur. Le sanctifié de la Piscitella C'est un outil de toutes sortes pour ceux qui ont besoin. Et d'aide ? Hum... Je pense que c'est un ordre que je dois l'aide. Oui, je peux utiliser votre aide. Il y a une arme sur la piscite. Il y a juste une arme sur la piscite. Il y a juste une arme sur la piscite. Il y a juste une arme sur la piscite. Où ça ? Il y a une arme sur la piscite. Ok. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Vous n'y a jamais ressenti la blessure de être vraiment un avec votre piscite si vous êtes concerné avec ces choses. C'est sûr. Ha ! Alors... Vous allez vers l'atelier dans lequel l'étrange pistolet est posé. Vous y travaillez plusieurs heures durant. Les outils de l'utilisation y sont inhabituelles. Ils émettent une chaleur intense qui laisse des marques de brûlure sur vos bras. Puisqu'ils lâchent la tête au bas de votre écriture. Ah ! La piscite n'est pas dur. Et les douleurs ? Ce sont des bénéfices. Elles sont un record de votre dédication. Prouvez-vous que vous êtes fortement fort pour se réunir sur les fiers de la piscite. Un record qui suit vos efforts. Apportez l'atelier. Avec ma blessure, c'est sûr. Maison. Maison. Charge utile particule à Maison. Ce canon a été conçu pour faire fondre l'armure des véhicules. Science étrange. Là, il faut vraiment augmenter science étrange quelque part. Arme automatique. Fusil à impulsion. Ouh ! De l'arme automatique énergie. Là, ça parle. Là, on commence à parler à un truc cool. Là, ça devient intéressant. Parce qu'on n'avait pas d'arme lourde. Ouais, ça c'est le truc de bagarre. Alors, les virus sociales, c'est le tétanos. Euh... On n'avait pas d'arme lourde, en fait, anti-véhicule. Enfin, anti-robot. Anti-mécanique, quoi. Donc là, on a arme automatique. Niveau 6. Bon, 6, on est loin encore. Je crois que le plus, c'est 4. 5, peut-être. Euh... Donc, euh... Nouveaux trancheurs et plasmas ne sont pas tous compatis avec cette arme. Et celui-ci l'était. En fait, la plupart le sont. Donc, on a un fusil impulsion x3. Putain, ça c'est bon, ça. Vous voyez, il va nous le falloir, celui-là. Il va absolument nous le falloir. Euh... Par contre, on va rien acheter, hein. Parce qu'on n'a pas, euh... Lucia avec nous. Donc, euh... C'est super cher, hein. Tout est super cher. On a un lance-roquette à sabots. Oh, la vache. Oh, ça tue, ça. On a un nouveau lance-flamme. Le décapeur. Le décapeur, je... Non, on en a un du décapeur. Si je dis pas de bêtises. Ouais. On a un décapeur. Euh... On a quoi ? Arme d'esquad légère. Arme lourde. Disait un européen puissant qui se manipule aussi facilement qu'une arme beaucoup plus petite. Ah, il est stylé. Ça tire quoi, du 7-62 ? Fusil d'assaut. M-19, fusil emblématique du 20ème siècle, amélioré pour 22ème siècle. Du 5-50. Oh, c'est du 5-56. Je crois qu'on a strictement rien qui tire du 5-56, qu'on utilise, hein, je parle. Donc, du coup, ça, ça serait vachement bien d'en avoir un. De toute façon, on a plein de munitions de réserve. L'exécuteur, pistolet mitraillère, arme... Ah putain, c'est niveau 6, quoi. C'est du calibre 45. Ça aussi, on en a plein. Personne n'a rien à redire sur l'exécuteur. Et il fait mal. Ça, ça serait bien pour Sentinelle. Ah ouais, non, là, ça serait vraiment bien pour Sentinelle. Parce que du coup, il ferait quand même beaucoup plus mal. Et on aurait plus de chances de tuer. C'est-à-dire d'avoir les buffs pour toute l'équipe. On a le dragon rouge. C'est bien russe, ça. L'ancien style russe de la guerre froide. Inégalable, pardon. 95-131. Ouais, 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 c'est pas mal, ouais. Ah oui, attends, 109. Ah oui, du coup, vu qu'elle est augmentée... Ouais, ouais, vu qu'elle est augmentée, ça passe de 109 à 151, les dégâts. Ah, mais elle peut pas l'équiper en plus. Putain, elle peut pas l'équiper. Enfin, elle peut, oui, mais elle a pas le fusil de sniper. Là, ça y est, on commence à taper en fait dans les armes super hautes. Et on a pas les skills, en fait. C'est ouf, quoi. Ça, ça fait longtemps qu'on a pas eu ça. Après, on a d'autres trucs un peu plus petits. Fusil automatique. Arme de poids. Ah oui, c'est le striker. Ok, c'est le fusil calibre 12, en fait, à répétition. Mitrailleuse de l'armée. Lance-l'âme de l'armée. Le loup, on a... Panneau de signalisation tranchant. C'est marrant, ça. Poit à clou, on connaît. Et l'espace. Oh, l'espace. À part le fait d'être français, c'est un très bon fusil à pont. Les connards. Tiens à bout portant. En fait, la chair à pâté ne touche qu'une seule cible à bout portant, mais à plus 100% de dégâts. Dégâts de 100% de dégâts de larmes. Putain. C'est ouf, ça. On a un revolver, extrêmement puissant aussi. Batteuse à photons. Tournoi avant de relâcher une rafale de laser. L'ordinateur se met parfois des bips comme s'il posait une question. C'est un pistolet mitrailleur. Arme automatique. Donc même ça, ça peut être intéressant aussi. Là, c'est 12-15. Là, c'est 9-11. C'est moins, mais ça tire 8 balles. Là, c'est 3. Ouais, c'est un pistolet mitrailleur. C'est pas un physique d'assaut en fait. Mais je sais pas trop. Mitrailleuse lourde, lance d'argon. Aussi grand et massive qu'une mitrailleuse lourde, mais radieux et vif comme un truc de l'espace. Blaster phasique, on a un revolver à cellule d'énergie. Lame ionique, une arme blanche à énergie. L'exécuteur, il faudrait le prendre 25-35. Putain, ça fait... C'est jour et nuit, quoi. Oh la vache. Ouais, mais ça tire des balles de 45. C'est ça. C'est la différence. C'est les balles de 45. Prendre à quoi? Fusil automatique. L'émancipateur. Créer un fusil à pompe de la taille d'un pistolet. Il a une grande puissance de feu, accrochez-vous bien. Ah, c'est une arme de poing. Mais fusil à pompe, en fait. Ouais, cartouche de fusil à pompe. C'est marrant, ça. Trousse de modification, euh... Modification de l'arme et armure. Trousse remplie d'outils d'entretien et de réparation pour arme et armure. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal de l'avoir, de le prendre. Convertir des dégâts en feu. Ça, ça serait pas mal, euh... Alors, l'armure, ça sert à rien le plus, hein, d'armure. Alors, oui, on peut mettre à 9 et après, on s'arrête. Comme ce que j'ai fait, par exemple, avec Sentinelle, avec le soin. Mais comme j'ai dit, on n'a pas l'habilité, en fait, du niveau 10. Il faut absolument l'apprendre, en fait. On peut pas faire 9 plus 1 d'un objet. Donc, du coup, euh... Parce que dans ma tête, je me dis, ah ben, c'est bête, on aurait pu garder... On aurait pu mettre à 9 et prendre ça. Mais en fait, non, il nous faut absolument... De toute façon, il faut absolument l'apprendre, le niveau 10. Donc, euh... Donc, euh... Donc, voilà. Donc, c'est bien. Comme ça, on a le... C'est quoi, le buff, là ? Tout le monde de plus... Plus 9 de... Plus 8 d'armure, là. Donc, voilà, il le fallait. Mais ça, c'est vrai que pour l'arme, par contre, ça peut être intéressant pour Zeus, par exemple. Modification d'arme. Ouais. Euh... Du coup, on va revenir un peu plus tard... On va revenir parce que... Là, j'avoue que je suis content de ne pas avoir dépensé mille et quelques pour euh... Pour euh... Pour euh... Refaire un perso. Un perso. Un perso. Pas de question. Ils disent qu'il mange des filles. Mais euh... Eh bien... Tu sais, parlez à Flap. Pas que le bazar n'est pas parfaitement safe, mais euh... On va faire un peu le tour. Tiens, tu vends quoi, toi ? Non ? Non ? On peut prendre des pommes. Même la camelote, il faut pas la vendre. Non ? Ouais. Ok. Pour plus, on va voir si ça. Mais ça va un peu. Du coup. Non ? 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 C'est le Dactos Noodle Stead. Dr.Coldcut, on peut voir ce qu'il te plaît. Ah merde, je crois que ça a arrêté la radio. Bonjour, le nom est Hirsch. Lev Hirsch. Mais vous pouvez juste m'appeler Dr.Coldcut. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Ah, une sorte de médicale. Bien sûr, on va voir. Oh, il y a des trucs comme ça qui existent. 5 PA par contre pour balancer le machin. Ça tue ? Sentinelle pourrait utiliser ça par exemple. Ça tue ? C'est vachement cool ça. Il y a beaucoup plus d'objets à déployer dans le 3, j'ai l'impression, que dans le 2. Serre à restaurer la construction par tour pendant 3 tours. Genre soit... Ah oui c'est 100%. Mais après on a hémorragie interne. Enfin de l'hémorragie quoi. Ça c'est pas mal ça. Pour vraiment tanker à fond. Ça aussi c'est ce qu'on utilise maintenant. Bon on a rien à acheter de toute façon c'est juste pour regarder. Faut voir, on a beaucoup de camelotes. Faut voir regarder. Est-ce que faut payer pour se remettre sur pied ? 25 dollars. Il ne s'est pas donné pour tout le monde. Le cycle est revenu d'entre les noirs pour traquer un tas de conneries. Si vous voulez mon avis. Ok. Je vais... Je vais zapper un peu des conversations parce que je crois qu'il y en a énormément. Et je voudrais un peu avancer vite quand même. Parce que sinon on va passer genre une heure à peu discuter. C'est un animal évidemment. J'ai évoqué du poste quand docteur Kessler est mort. Un animal. Est-ce que je veux bien les... Je veux bien leur parler les mecs mais ça va durer trop longtemps. Ah, ça va être fun. Vous allez voir Flesque quand vous désescaler ça marche. Vous êtes Talbot ? Je vais juste utiliser votre aide. Quel genre de beastie qui est dans les Warrens ou quelque chose. Faut qu'on parle à Flask là. Apparemment il y aurait plein de trucs à me dire. C'est pourquoi je suis là. C'est... Thunder... Non c'est... Ouais c'est Thunder qui a l'équipement. Ouais. Ce serait bien qu'elle ait le casque aussi. Ça irait bien. Euh... Armure tactique... Est-ce que tu as des trucs nouveaux ? Armure... J'en mets le tank. Armure tank. L'idée des ingénieurs qui ont construit cette carcasse était simple. Démonter un char et le remonter en adaptant aux formes humaines. D'accord. Ah bah... Ouais quoi. Armure de trooper. Plus d'un siècle plus tard. L'équipement tactique des SWAT reste une protection efficace. Le drapeau. Carbord. Les blastrons. Mais il n'y a pas trop d'une situation d'hylène morale. Assez stylé quoi. Oh le casque peut-être pas... J'aime pas trop. Je suis pas trop fan des... Des piques mais... Ouais même ça ouais. Putain il faudrait tout un set de tanks là. On lui met ça à thunder. Là elle a armure 9. Là c'est 9 de base donc ça veut dire qu'on peut l'augmenter. Ouais elle prendrait pas mal... Elle prendrait au moins... Elle montrait au moins... Si on augmente l'armure en plus... 35 je dirais. Elle est à 28. Je dirais qu'elle monterait à 35, 36. Ça serait utile. Et armure de trooper honnêtement ça serait vraiment pas mal. Sur... Enfin après bon l'armure elle est pas pourrie non plus. 4 légendes et là c'est 4 aussi. Ouais quoi que non en fait. Enfin si... Il fait... Oui et non. C'est un peu mieux. On pourrait... Si on l'augmente la armure de trooper. Je suis sûr qu'on pourrait monter à 25, 26. Un truc comme ça. Donc ça serait quand même vachement utile. Euh... C'est où la Camelot ? Composante fabriquation d'hiver. Camelot. Ouais on a tout ça. En Camelot. Donc il faut absolument pas la vendre. Euh... Maintenant il faut la vendre quand on aura machin avec nous là. Lucia. Alors. Toi on t'a pas parlé. Parce qu'on écoutait la radio. Bah toi déjà. Hey pals. Fin is the name. If you need a drink. You've come to the right place. Only the finest drinks on earth. Ca aussi ça peut être utile. Bon si on avait un bagarreur. 25% de dégâts de mêlée et tout ça. Et c'est vrai que les packs de cigarettes aussi c'est pas mal. Ou euh... Ou un cigare. C'est vrai que ça c'est pas mal pour... C'est vrai que ça c'est pas mal pour... Pour euh... Notre... Sniper. Hello hello there my friends. C'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Ça a l'air incroyable on a goûter. Oui, oui. Be ma guest. Après avoir l'enjeu de cette boule, sais que ma store est open to you. J'ai un homme qui n'a jamais tout à fait un homme. Ah, ça dépend des religions. J'espère un jour réussir pour vous. Parfaites, c'est trop simple pour créer plus fidèlement. Mais assez parlé de moi. Quoi plus vous êtes-il. Vous cherchez donc des nouilles instantanées ? Il y a des années un ami de Colorado, on se voit un paquet de nouilles instantanées qu'il avait trouvé dans les terriers sous... Oh je crois qu'on en a. Les nouilles n'ont pas sûrs. Je ne peux pas entrer là. Mais vous devez comprendre. C'est comme si mon corps est fait d'un morceau. C'est ça ? Nous, ils ramènent objet-clé de mission. Parfait. Je vois que vous avez été sanctifié par Pichetel. Oui, oui. Mes amis, vous ne savez pas ce que ça veut dire pour moi. Vous avez changé l'histoire de l'histoire humaine gastronomique. C'est une grande histoire. Ici, une petite mesure de ma grâce. Oh, qu'intéressant. Tu veux dire une position permanente ? Une cuisson de mon propre ? Mes amis, c'est assez l'offre que vous m'avez fait. Je suis en train d'avoir une conversation avec moi-même dans ma tête. Par contre, le fait que notre commandement est au max. Il est au max ? Je ne sais plus. On gagne plus d'expérience et de récompense. Ouais. Avec Sentinelle, donc ça va. Merci à vous, j'ai accompli mon objectif ici. Alors, je suis plus que prêt pour ma prochaine aventure. Laissez-moi appeler mes appareils ici. Et je vous verrai à votre HQ. Bon, bah c'était facile. Attends après moi, son modèle d'affaire est intéressant. Je vais me dire, sur les résidents. Qu'est-ce que tu vends ? Tu vends de la drôle aussi, c'est bien. Stimulant de combat. Tu vas avoir 2 PA et plus 15,60 probabilités de co-critique pendant 6 tours. C'est top, ça va. Manger et restera conscient obtenir 1 PA pendant 90 tours. Ragoût de corne-chèvre. Waouh. Applique bien nourri. C'est vrai que, oui, les nourritures avec bien nourri, ça peut être pas mal. Au beau dog. Je me demande si ça, on peut pas le manger avant de rentrer en combat. Parce que je sais que quand on est en dehors de combat, ça dure moins longtemps. Enfin, ça dure un nombre de secondes et pas un nombre de tours. Donc je sais pas comment ça s'applique, en fait. Brioche au port, outil de port sauté. Bon, bah c'est bien. On a récupéré un cuistot. Ah, je pense que j'ai entendu de toi. Les Rangers, c'est vrai ? C'est un plaisir. Agitez votre canard en plastique sous son nez. Qu'avez-vous à vendre ? Ah, il déplace les gens en caravane, en fait. Agitez votre canard en plastique sous son nez. Surtout si vous voulez... Pouvez-vous, pouvez-vous prendre ça ? Je n'aime pas les ducs. Je... Qu'est-ce ? C'est pire que je pensais. Pouvez-vous, j'ai besoin d'un moment. Il ferme les yeux et il se met à baudouer des chiffres. Il finit par les roues ouvrir. Que pouvez-vous nous dire sur le Colorado ? Grâce au Patriarch, je peux vous dire plus, mais la vérité à dire, la seule façon de savoir que la terre est de l'autre. Oh, c'est toi de l'autre. Encore une fois, gardez vos ducs à vous-même cette fois, s'il vous plaît. Ah, je pense que j'ai entendu de toi. C'est un plaisir. Pouvez-vous... 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 Oh, merci. C'est juste mon service comme un caravane. Merci. Je peux vous dire plus. Allez-y. Oh, c'est toi de l'autre. Pouvez-vous à vos ducs à vous-même. Allez-y. J'ai aucune idée. Ah, je pense que j'ai entendu. C'est un plaisir. C'est juste mon service comme un caravane. Je pourrais vous dire plus. Mais la vérité à vous-même, c'est un robot. Pour l'instant, on va pas le faire. Il a l'air un peu robotique le mec. Il a l'air un peu robotique le mec. Ah, il a peut-être des fausses jambes, en fait. Ah, quoi que. Juste comme toi, Rangers. Chocs. J'ai même des rêves. Tout le temps. Technique, mais... Alors, Garshan et Albuquerque. Mais c'est quelque chose que j'ai dû faire quand j'étais jeune, tout le monde me connait. Par une autre beau voyage. Je vais vous dire, les jeunes, ce que je peux. C'est pas le fait. J'ai l'impression que les humains vivent rarement plus de soixante-dix ans. Et j'arrive à expiration. C'est humain, même si j'ai passé toute la route de Denver, à Stilltown, et retourner à nouveau. Ah, les Rattles-Springs. C'est un bon endroit. Un petit état. Ah, 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 ah. C'est devenu très dangereux. Stilltown. Ça fait fondre l'acier, la peau. Comme des frissons, vous voyez. Ok, cool. Parlez-vous de Denver. Les repas, les jeunes sont merveilleux. Ok. Par contre d'autres choses. Vous pouvez me dire que ce sont des gens du bizarre. Ok. Ah. Entre nous, si j'avais peur, des canards, je ne dirais rien à personne. Ok. Il n'est pas un synthétique. Une chose très humaine. Tout le monde voit que c'est un masque, n'est-ce pas ? Regardez, on voit les fils. Oh, vous des enfants dans votre humour. Si les gens du bizarre... Ok. Je suis un synthétique, mais il ne le dit à personne. Ça marche. Mais vous ne pouvez pas dire à personne. Tout le monde a déjà au courant bizarre. Pourquoi avez-vous si peur ? Parce que la plupart des humains ne peuvent pas dire à un synthétique avec des synthétiques. Avec des gens qui sont gentils. Et je ne suis jamais mémé sur la lumière. Ça marche. Mais... Il a l'air sympa, on pourrait le désactiver et tout ça, le tuer quoi. Oh, c'est mon ami humain préféré. Bonjour. Oh ! Oh, vous savez, l'old Long John est juste une bonne chance pour toi. Ouais. Donc on a un synthétique qui se fait passer pour un humain avec... Enfin, qui est super flag et on a un mec qui a peur des canards. Et on a un mec qui a peur des canards. Pouvez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Euh... Quoi ? C'est... Il est long. C'est trop dur. C'est très expensive. C'est très dur. 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 Hey, strangers. Randy est le nom. Automobiles ou le jeu ? Flab's Master Mechanic, ils m'appellent. Comment peux-je m'aider ? Pas particulièrement. C'est un travail boring. Je suis en train d'aller juste si quelque chose n'a pas pu arrêter. Donc... Je passe la plupart de mon temps juste à attendre ici. Comme je le fais maintenant. Vous avez une chance ? Mais vous êtes un gamble dans un casino difficile. Je n'aime pas travailler dans le bazaar, mais c'est un argent constant. Et je l'ai besoin maintenant. Tu vois ? Quelques mois ailleurs, mon père m'a dit qu'il pensait qu'il avait vu des gens roulant autour de notre maison. Je l'ai désmissé. Notre place m'a envoyé une lettre. Mes parents sont morts. Et ils gardent mon frère, frère et frère. Il faut aller l'aider. Ok, il faut aller l'aider. Nous pourrions aller chercher votre famille. Faire famille Gett pour les libéraux. Hum... Il n'y a personne normalement condone la violence, mais c'est ce qu'il faut. Je vais vous montrer où trouver notre vieille maison. Je vous rencontre là-bas. Vous aidez la famille Gett et je vous travaille pour vous. Il n'y a pas de doute. Je vous vois là-bas. Ça ne prend pas trop longtemps, ok ? Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va maintenant ? Et on met ça en pause ? Oh, on devrait donner quelque chose de chaud pour drinker pour le voyage à la maison. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais voir les niveaux de la quête. C'est un truc, mais on a rempli. Radioactive. Enquête sur voie de léja. Justice parallèle. C'est ça ? Non. Le sens de l'eau. Randy Gett nous a indiqué où se situe la ferme de la famille lorsqu'ils seront ou devront négocier avec les ravisseurs ou les éliminer. Ça marche. On va faire ça. Bon, du coup, on met le bizarre en pause. C'est intéressant, on a appris plein de trucs. Je pense que si on était passé par là en premier, acheter les nouveaux équipements et tout, on aurait passé peut-être un meilleur moment dans le terrier. Mais honnêtement, ça va quoi. C'était fun. On a toujours le mec qui nous suit. De toute façon, on est bien équipé et tout. Ça va, ça passe. Seul truc qui me gêne... Oh, les nouvelles armes. Faut qu'on achète les nouvelles armes. C'est même pas à la limite les armures, ça peut attendre. C'est les nouvelles armes qui sont importantes. Une rendez-vous en un instant. D pesos tant. Enjoy вместе. courant. Drióons a peintureux.